J'ai coutume de dire qu'à peu près 85% des jeunes vont plutôt bien, il ne faut pas trop négativer la situation. Mais c'est vrai que si on regarde après plusieurs données, par exemple la part des jeunes qui sont en suivi en santé mentale, c'est à peu près entre 2 et 3% des adolescents et des jeunes adultes. Après si on regarde la part des jeunes qui vont avoir des épisodes dépressifs, on est plutôt entre 10 et 12%. Et c'est ces chiffres-là qui ont été multipliés par 2, 2,5% pendant la période du confinement. Donc c'est vrai que l'isolement, l'arrêt des activités, moins de sorties, la précarité financière, le fait de vivre dans un petit appartement, tout ça a été corrélé à davantage de dépressivité chez les jeunes avec quand même des chiffres qu'on arrive presque à 1 sur 4 et les jeunes femmes sont plus impactées. En sortie de Covid, les choses se sont un petit peu tassées. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les questions de dépressivité à des chiffres antérieurs. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez alarmant, c'est qu'au niveau des passages aux urgences pour gestes suicidaires, on est deux fois supérieurs aux chiffres d'avant 2020. Donc globalement, la dépressivité chez les jeunes, elle s'est résorbée après la période du Covid, bien qu'elle soit montée très très haut. Mais par contre, sur les gestes suicidaires, on a deux fois plus de passages aux urgences qu'avant le Covid. Donc globalement, 2 ou 3% de suivi en santé mentale, 10-12% de symptômes dépressifs. Après, si on regarde les troubles du sommeil, le sentiment de se sentir seul, etc., on est entre 30 et 40% chez les ados et les jeunes en France, les jeunes filles plus touchées. Et on n'est pas très bon au niveau international. Sur 31 pays, on doit être classé 26e dans l'enquête de l'UNICEF qui s'appelle Innocenti. Oui, les jeunes d'aujourd'hui ressemblent à ceux d'hier dans le sens où ils ont la puberté, ils ont envie d'amour, ils ont envie de créer des relations. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Maintenant, l'environnement a radicalement changé. On sait par exemple que les ados font moins d'activités physiques qu'autrefois. Le nombre de kilomètres parcourus à vélo pendant l'enfance ou l'adolescence, le nombre de kilomètres parcourus à pied, il a été diminué par 2, par 3, par 4. Donc, il y a moins d'activités physiques. Il y a même moins de résistance à l'effort. Il y a moins de capacités pulmonaires. C'est des choses qu'on ne connaît pas, mais on a eu des alertes de Santé publique France, par exemple, sur l'enjeu de l'activité physique pour des enfants, pour des adolescents. Donc, l'environnement a changé. Plus de sédentarité, plus d'écran. Et sans doute aussi que quelque chose qui a bien changé, c'est le nombre d'adultes qui vont être présents psychiquement autour des adolescents. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une espèce d'accélération du temps. Les parents sont pris par leur boulot, par leur réseau, par leur achat sur Le Bon Coin et tout ce qu'on veut. Donc, on est absorbé par des écrans et on a moins de transmission avec ces enfants. Les grands-parents sont loin, la famille est plus resserrée, moins élargie. Donc, ça, ça fait partie des choses qui ont quand même radicalement changé dans l'environnement des adolescents. Ils ont moins d'oreilles, moins de transmission psychique entre l'adulte et l'enfant. Dans les grands changements aussi, ce qu'on voit et ce qu'on a vu avec les statistiques sur la santé mentale au moment du Covid, c'est quand même l'effet des finances de la famille. Et c'est vrai que plus il y a de précarité, plus les adolescents ont été impactés par la crise du Covid en matière de santé mentale. Et bien, ce qu'on peut dire chez les adolescents, surtout chez les jeunes adultes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est radicalement différent, c'est l'appauvrissement des jeunes générations. Dans les années 70, c'est les anciens qui étaient touchés par la pauvreté. Les jeunes adultes, au moment des Trente Glorieuses, étaient plutôt investis dans le travail, avaient des moyens, etc. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Les politiques sociales protègent bien les seniors et c'est heureux. Mais par contre, les jeunes sont très largement frappés par la pauvreté. On a des chiffres autour de 20-25% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont des chiffres qui minorent le phénomène, puisque là, on ne compte que les jeunes qui ont déclaré leurs revenus. C'est des études sur les foyers fiscaux. Mais donc, il faut estimer qu'on a entre 20 et 30, 35% des jeunes qui vivent avec très peu d'argent. Et ça, c'est aussi une grande nouveauté qui a un impact sur leurs relations sociales, leur sortie et leur santé mentale. Et une autre chose qui a changé aussi, c'est au niveau de l'engagement. On a toujours à peu près chez les adolescents et les jeunes adultes, à peu près 50% des jeunes qui s'engagent pour des causes diverses et variées. Le sport, la solidarité, l'international, des choses comme ça. Quelque chose qui est un petit peu nouveau. On a toujours aussi à peu près 25% de jeunes, disons, désengagés, qui sont plutôt repliés, peut-être fragiles, qui ne sont pas investis dans la vie publique. Mais quelque chose qui est assez nouveau, on peut le remarquer, c'est qu'on a une partie des jeunes qui sont plus transgressifs et qui sont plus propices ou volontaires pour agir avec violence, par exemple contre la police, au cours de manif, etc. C'est-à-dire qu'on voit quand même monter petit à petit une violence sociale. Il ne s'agit pas de juger, mais de se dire qu'on a une société démocratique qui peut être un petit peu fragilisée par une violence d'État, par les enjeux écologiques. Et donc c'est quand même une nouveauté qu'on a à peu près 20% des jeunes qui sont prêts à avoir des actions violentes contre l'ordre établi pour améliorer la société. Donc on a une grosse pression en fait sur la prédation économique, sur les enjeux écologiques qui font qu'on a des jeunes un peu fragilisés par rapport à ça ou bien qu'ils sont très très énervés. Ça c'est quand même un petit peu nouveau. Oui, définitivement, je pense qu'il y a une libération de la parole. On a dédiabolisé le psychologue. On parle beaucoup des enjeux de santé mentale. On a des clips vidéo aujourd'hui, des campagnes nationales. On a aussi quand même, il faut le noter, ce développement dans les années 2000, des points accueil écoute jeunes, des maisons des adolescents. Jusqu'aux années 2000, on le revendiquait, cela, d'avoir une espèce de protection, comme on a la protection maternelle et infantile pour les bébés. Beaucoup de gens militaient pour qu'on ait des lieux qui prennent soin des adolescents. Ouf, à partir des années 2000, on a ces lieux-là. Et donc on peut dire que la parole s'est libérée, on accepte mieux la question de la fragilité psychologique et du soin en santé mentale. Et bien aujourd'hui, ça va venir un petit peu engorger, entre guillemets, les files actives, que ce soit en psychiatrie ou chez des psychologues, y compris en libéral. Donc quand on a des mesures pour faciliter l'accès à un psychologue libéral, encore faut-il qu'on les ait, ces psychologues, parce qu'effectivement, le recours aux soins mentaux, c'est une bonne chose. Il tend à se développer, sans doute parce qu'on a moins peur aujourd'hui du psychologue qui était un petit peu diabolisé autrefois par les familles et par les jeunes. Sous-titrage ST' 501